Alors, c'est parti, c'est parti, chers téléspectateurs, téléspectatrices de notre Channel 17 Town Meering. Nous sommes maintenant en direct de notre station de télévision pour le mois d'octobre. Nous avons le réel plaisir d'inviter notre spéciale Madame Pams Moda, qui va nous parler vraiment concernant les fashion shows qu'elle organise. Alors, nous vous disons bonjour en français, Mbote en Lingala et Djambo en Swahili. Nous sommes heureux d'inviter à notre show, la TV show, l'African Variety Show, Mbote, qui va parler de la fashion show. Elle est une fashion show designer qui a été dans l'industrie depuis plus de 15 ans. Et sa collection est inspirée de la culture traditionnelle culture d'Afrique et la juxtaposée avec l'américain culture. Maintenant, donc en français, nous avons le plaisir de l'inviter aujourd'hui dans notre émission African Variety Show, c'est votre émission. C'est une émission qui s'occupe de l'intégration des immigrants vivant ici à Vermont. Alors, bonjour Madame Pamela, bonjour Madame Pams Moda. Bonjour Monsieur Jeu. Comment ça va ? Ça va bien. Et vous ? Oui, très très bien. En tout cas, soyez la bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui pour la première fois. Alors, parlez un peu de vous. Je venais un peu de vous introduire un tout petit peu en anglais. Maintenant, parlez un tout petit peu de vous. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans cette émission African Variety Show ? Oui, mon nom c'est Pamela Chibangou. Mon nom, dans le fashion, dans le design, mon nom c'est Pams Moda. La communauté se l'appelle Pams Moda. Je suis une couturière, designer. Je finis à l'ISAM. Je fais mon gradu à l'ISAM au Congo Kinshasa. Je finis en 2011. Et après ça, je me suis lancée dans l'atelier, dans le business. On commençait là-bas au Congo. Et quand je suis venue ici, je continue dans le métier. Donc présentement, je fais la couture, je fais les custom clothing, donc je fais les habits pour les clientes. Et maintenant là, je me suis lancée dans le business, dans la vente des habits qui sont déjà prêts à porter. Donc précisément les habits africains, ce qu'on appelle ici les hankara. Donc le pagne, le wax, mais qu'on a déjà fait et qui sont prêts à porter. Ok. Alors avant qu'on arrive dans le dossier, notre émission sera bilingue, on va parler en français et en lingala. Alors, le loto yambi, mama na biso Pams Moda ou Bouyebi na katiya communauté, a écouta la biso na émission, na biso, excusez-nous, African Veradisho, ouya moua d'octobre, azali na biso awa. Soki kouki koulobape na lingala, ozali nani, outi wapi, o salak anini, kouki koulobape seo parole. Mbote, bande kouna nga ya Kongo, bande kouna nga ya Vermont, ya Itaïsini, ya partout, ba wonyon suwa loba a lingala, koumbo nga isali, mama Pamela, souma babi nga anga Pams Moda, di na moussala ou na sala akaya kouture, na sidi si na Izam, Izam isali, ekole ou université batanga akakouture, na sidi si na modelisme, na 2011. apre wa na mba na sala akia atelier, et atelier tango na yeko ya koutou n'Itazini, na kontine pena moussala nga, na sala abilamba ya koutou nga, ya koutou nga ba kliyant, ba réparation, et si konde la bandi business nga ya koutou nga bilamba, ou eza deja preta portee. Don natongili pou ta natongili ba ya, ou eza deja preta na koutou nga koutou nga. Je ne parle pas de Swahili. sur l'étranger, on l'aura de l'économie et on l'aura de l'économie. Tous les grands échanges sont en contact, pour avoir des expériences qui en contact avec les services. J'ai fait partie de l'émission, que nous partageons les programmes et les activités maintenant avant que nous puissions arriver et concernant le fashion show parle un tout petit peu de ton intégration ici d'abord comment tu es arrivé aux états unis ok je suis programme je suis venu par le programme de la loterie juste quand je finis l'isame à 2011 je commençais à faire la couture et faire mon atelier et exactement j'ai eu la grâce de d'avoir la loterie et le visa pour venir ici donc c'est un peu ça quand je suis venu c'était un peu difficile dit qu'on connaissait pas l'anglais et le climat mais nous sommes habitués et maintenant là c'est bientôt dix ans que je suis ici donc parce que je suis venu en 2013 donc bientôt ce mois ici ce sera dix ans c'est un peu ça ok perfect an anglais so she came here in the united states of america in 2013 donc she won the lottery the divest visa so she moved here since 2013 and now she's a syrizan and now she's she spent like 10 years almost 10 years i think the next month or this month so when she arrived here she has she had a culture shock it was difficult you know it not easy so the bureau of language issue learn english she should go to school to learn english and also you know when we arrive here the winter it was not easy for us so it it was difficult we were struggling but now we are totally integrate so and she's doing now her own business because she's a total integrate here in america and she's a good leader in our community hello tomando tunay muke muke ndenge nini ayaki yao out to go explique ango so cool about su mkena lingala nga nao baki sana na swaili ndenge nini oyaki yao anambo kao yu wae donk kane na lobaki na 2011 na sisa ke class na 2011 mbala moko nabani pe misala na nga yi dieu asali graz na ye na swa ki loteri na 2013 mbala moko nabani pe koto yo se voie no obi karanenge klima ya kongo na awe zan denge mokote ee donk zaki moa pas si me wouman toubmda na ki sava na kouza nga ba kouye ba long to kouta ki ba klas donk se sa men vie aki nao normal talara via kongo na wo ya awata mali les ali men soukoso ousa un peu stable iza a toujours bien donk zaki un peu difficile me zaki bien alo di moulisa aliku ya alifika apa kou marikani dje alifika po marikani ali 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 alu wina ka loteri alikanyaka loteri progami banita diversi visa on a kouya ponakana green card kisha palya kisha miaka tano unakoa 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 citizen aisha kufanya yote na aikuwa ke tujuu fasil kama shibote tunafika apa mamba mba baridi lange aiko fasil angle aiko lange tuya kwanza alipiganisha kusoma kingereza na kuyua bitu ngini mbali mbali sasa leo ikonaishi muzuri na najilanse sasa kuma business ake mena nous allons entrer dans le vif sujet d'aujourd'hui concernant les fashion show parlez nous un peu de ce que vous êtes en train de préparer les fashion show qu'est ce qu'il y aura qu'est ce qu'il ya tu as eu cette idée comment qu'est ce que tu vas faire ouais d'abord l'idée m'est venue parce que on est ici à vermont on connaît comment est vermont vermont est un peu renfermée par rapport à d'autres states on a des événements qui est tout le temps il ya de show il ya de beaucoup d'activités mais vermont un peu renfermée moi en tant qu artiste je voulais un peu promouvoir notre culture la culture africaine et particulièrement congolaise montrer aux gens de vermont à toute la communauté des vermont les blancs les toutes les tribus diverses donc qu'ils puissent apprendre au moins qu'il ya une communauté congolaise comment savoir comment comment elle s'habille savoir le pagne comment on s'habille parce que tout le temps quand on s'habille les gens disent oh ça c'est quoi ça à la cure dress oh ça c'est quel tissu donc pourquoi seulement nous arrêter au 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 marché quand les gens vous demandent appelant le dans une salle et parlant de notre culture parlant de du pagne parlant de de notre du food de la nourriture qu'on mange c'est c'est l'idée que j'avais pour appeler les gens venir dans ce show là leur parler en long et en large de notre culture de notre vêtement de la nourriture qu'on mange chez nous c'est un peu ça c'est quoi j'ai organisé cette journée qui sera le 4 novembre 2023 vers 18 heures donc 6 to 9 p.m ok en lingala en lingala parler un peu de fashion show en lingala en lingala c'est un mot au moto comme sa batouba yo ka bien ba yai belé po ba soutenir projé au yo oui bande konangai toyebi karan nenge tolatak aliputa nabiso sogi bat ba moun yon balobi oh wow i like your dress oh i like this don oleto soukalonka daba marquetsu nabao enje tobe nabango tobe namin dele ba yaba pas fonda ba mou nanosko na show mamou na fashon show baie bague oh le pute ou bakkoula tango na rob bakkoula tango na jacquette ou bamisano lata jacquette me mamou na mousko na liputa ba mou na srwa l'omoboui mena liputa afrika c'est quoi idée yaki nga koussa la fashon show ana pouke ba de couvert kultu nabiso ba de couver milo konabiso koulia ba de couver fumbwa ba e koula néni ba tchera blu nama kassa donc yon ou buta ya joné wana ba e koula danse nabiso ya on a organiza ki joné wana isali fashon show togozana naba danse traditionnelle tokozala na food africain et togozana exposition pour parler encore en français j'allais dit dans le show dans le fashion show on aura une exposition aussi il n'y aura pas que pamela ou pam smoda dans l'exposition on a aussi d'autres artistes qui sont sur une surprise pour vous qui vont venir exposer leur art on a notre frère crispin qui fait des tableaux des arts portraits qui va qui sera aussi là pour exposer ces arts dont je ne serai pas seul il y aura aussi la communauté des gens qui vont venir exposer leurs oeuvres à part l'exposition il y aura aussi des dates de danses traditionnelles comment les filles de chez nous dansent des filles des villages il y aura aussi le l'exposition pour la nourriture là le food africain donc le fumbwa le libo qui est à prendre aux blancs comment comment on met les libo qui est dans le lieu dans des feuilles donc c'est un peu ça donc il ya beaucoup de surprises en tout cas c'est un peu de temps pour vous dire que vous avez eu l'occasion de ne pas rater Alors, l'on de konabiso, tu sengi vraiment na bandekwebele, tout soutenir yé. Na ba mouayen yon soutoza n'ango pouke journée wana eza la vrema reissite batubaya ebele, bele. Je kouamba ki magamu yon sou aotiko l'ouba, eza deja anafiche an anglais. Toko, description eza deja. Donc, bandekonabiso ya bambindele, bako tanga yango ba ebi. Ni ni programme yo, ya activite yo, malamu mingi. A o to sengi na bandekonabiso ba o bazo ezite, to koukako ya to sassocie. On di, la solidarité kondi toujou aini force, e pi o devlopman. To zalabatou mouko ou yo to se soutenir mituelman. So koumouni de kouazana ide mouko ya bien pon a komunote, to sassocie na ye, eza lisa ye, eza lisa. Biso nyo so po komunote na biso, e kouka, to koukako se vendre. E nyo so anan, sa fe parti an integrasyon na milyo tou vandi. Alou ba o bazo ezite, an touka se mye, to sa le fo, to kou tana an kontak, nan to rezerve, ba espase, nan plase, to koubenga en na 800 ED, 37, 35, 402. Donc, 800 ED, 37, 35, 402. Donc, to zite te, memu kolowana, eza lakeno makambwa bilamba, o mwone nenga lobi, biloko pe a gulie za li. So kouweba o lamba neti, pondu ya mai, o batiaka, batiaka mousaka. O lambi, e, mbi se oka, oka na mousaka. Oye nango, donke za june moko empe, boku plis, multi-kulturel. Donke, to koukwa kouzala wana, so koula mba kangan lenga boku plis pondu ya limbo ndu, eske pondu ya limbo ndu ya kouzala. Pondu ya limbo ndu ya kouzala. Batabandu nubwa lingara mbinzo, mbinzo ya kouzala. Mbinzo ya kouzala, fumo ya kouzala. Donke, to kouwe ya ebele. Alou, je vais parler un peu en Swahili, pona wanduku wa Swahili. Madame Pams Moda, ikona organize ni ni fashion show, kistusha kusema de jambele asa. Tuna lazimisa ke si bote tufike ile siku, itakua tare ya ine mwezo akumi na mwakao tunayo, ita anja de 18 air a 20 air. Itakua kule kunini ku adrese yiko 28 Lincoln Street, Essex. Tuna ile sale yote shibote tuwenda kufamafete kule anfase na iglize ya nini ya Pastor Jose. Njyo itakua kule. Tuweshimi wakati, problemi ya tunakuwaka nao shi, wandugu wapenzi, atupendaki kuweshimia wakati. Na ina mwuzuri, kumilie tunaishi hapa, ifo tukue na abitida kuweshimia wakati. Kutakua watu wa invite wengine, wageni wengine, watakuya, hawa nafikaka mbele. Alo, ifo deja watukute shi, tunafika mbele. Konfano pa, banasema, exposition yiko de 18 air a 20 air. Deja partia 6.30. Baebe, banayase, batexpose, maproduya abu, banafika deja mbele, banataharisha. Banatukuta ke bitu yote nakuwa sawa-sawa. Apana, wageni weshia kufika, njyo munuja kuangai, katusa, haina mwuzuri. Na wale wote mapenda kuparsipete. Unaiwa asima, no, wuna pika chakula mwuzuri. Unaiwa asima, for example, tunasema chapati. Ile shikunezo pika chapati, unakuya nao. Kama unapika bugari, unani, ili siku bato takuya wamingi. Unapelo pika ndizi, doni, tutakabula chakula na wageni wengine wote, watakuya. Alo, njyo tuko tunamita ili siku. Ju, tupartisipe shibote, tusutenire kwa aktivite yetu. Unasaa, tunafika kapa. Samu wa gisari, sema kulingala. Wazumu kama tunavala manguwe yetu, mawamu kufurai nao. Alo, ifo mena tubaoneshe gisikani, tunakuwaka mw kufanya ayo, inatoka ka wapi. Apre, tunajujisha, tunajujisha sibe nyewe. Na pali, tatusedia puke, tuende mbele. Na tuko vrema, tunaishi katikati ya mugini, itupermetre, tuendele mbele. Na batoto yetu, tuendele mbele. Alo, mama, pamse, mena, vupuwewe kamae pasea la petite presentasyon. Et nous voyons les habits là-bas. Donc réellement, en tout cas, c'est vous qui avez vraiment confectionné ça. Oui, c'est les oeuvres de Pams Morda. C'est les oeuvres de Pams Morda. Nous avons le pan, qu'on appelle souvent en français, les tissus pan. Les Américains appellent ça les Ankara. Donc nous avons essayé de faire ici, il y a une robe. C'est le mixage de tissus Orgaza. Quand on connaît les tissus Orgaza, c'est pour les Européens, pour les Blancs. Mais c'est un mixage de tissus Africain et le tissu Américain ou Européen qu'on appelle souvent. C'est une robe qu'on peut porter every day ou tout le jour. On peut le mettre dans une fête, on peut le mettre dans une fête traditionnelle. Et au-dessus, il y a un chapeau qui a été fait par Pams Morda aussi. Donc comme il fait froid maintenant là, tu peux mettre ça. C'est vraiment très confortable. Même quand tu as beaucoup de chevet, ça convient facilement. De ce côté-ci, nous avons les t-shirts. Les t-shirts en blanc, ce sont des t-shirts faits par Pams Morda. Ce sont juste des printes, des images d'une femme africaine. Le deuxième, le sweater, les tricots. Souvent on sait que les Américains aiment beaucoup les tricots, surtout avec ce temps ici. Donc j'essaie de mélanger le tricot du froid avec le tissu africain. Donc vous allez voir, il y a les printes du panne au-dessus là. Et le troisième, nous avons une jaquette. Le jaquette, on connaît que les Américains aiment beaucoup les jaquettes, mais on panne maintenant. C'est aussi beaucoup fréquent. C'est pourquoi j'ai voulu inclure ça dans ma collection. Et l'autre là, c'est la même robe. Là, c'était en rose vert. Ici, c'est en jaune rouge. Donc on a beaucoup de choix. Et quand vous allez venir au show, vous aurez l'occasion de voir encore beaucoup, beaucoup de mes oeuvres. Des oeuvres de clients qui ont été satisfaites. Que je fais des habits. Ils disaient, oh, Allah, distress. Donc je vais leur inviter. Ils seront là pour montrer les oeuvres de Pamsmoda. Oui, Maman, Pamsmoda, mena lingala. Non, mouni peu à biloko au-ou-ou-ou. Don, kama, usali? Oui, na lingala. Oui, na lingala. Touzana bahob, y'aliputa. Otosali, yango t'osangisi na bahorgaza. Po'o, naiba, kriyana, nga. Mingi, balinga, orgaza. Ogaza, tisi minge, ba mindele, né, ba mes sakao, kusala, bahob, metusangisi, y'aliputa. Les châches ont un petit détail de château, la bonne et la châcheur, mais le sablex peut-être léger. Les châches vont se réunir au tout. La châcheur va se réunir au tout, mais il faut sablexer, ils devraient le plus. Ils ne peuvent pas se réunir et ne peuvent pas se réunir. Quand tu as repèrement, les châcheurs sont réunis du châcheur. Seventins, les châches vont se réunir. Il y a des accessoires. Il y a des t-shirts, il y a des femmes africaines. Il y a des messages d'Esa, des messages d'Esa, des messages d'Esa, des messages d'Esa à exposer au public. Il y a des tricots et il y a des poutes. Il y a des jackets, mais il y a des t-shirts de la mode. Il y a des poutes à la robe. Il y a des robes en rose-vert, mais il y a des rouges-joune. Il y a des rouges. Il y a des robes. Il y a des robes comme un des rose-ret designs. ou quoi commande, ou bien ou quoi somme ou quoi sur place. En tout cas, je crois que boyo qui déjà même présentation na Swaili koutou modele moua, tu n'as pas vu yote yi, y'a y'ko nafanya, kuku y'a kouvala y'a kouvala wakati yote. Konfano y'periodé ya baridi, y'anatoa m'ukusema, y'ko stile ya navala y'y, on n'a pas vu y'a baridi, on n'a pas vu y'a baridi, on n'a pas vu y'a baridi. On n'a pas vu y'a baridi, on n'a pas vu y'a baridi, on n'a pas vu y'a baridi, ya muzuri, kuma shemiza banaume, kuma jaket, na makanzu ya bana muke, na ma mashapo, shapo ya bana muke, na ile na masaki, y'bitu yote, y'i y'ko nafanya y'yo. Doki y'o na matala moya ya m'ingi, inalomba, tumusuteni, tukue shibote bamingi, na ile siku, kutakuate na bitu y'ingine ya m'ingi, pas kapa tuwezu kupresente bitu yote. N'yo mana, tunamilomba, tukueba mingile siku, kurke aktivite ikuwe, muzuri sana, donc tushikose, tushikose, tue shimi wakati sana. Alors, nous sommes, nous atterrissons presque vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Déjà ? Oui, oui, nous sommes en train d'atterrir petit à petit, mais il doit y avoir une surprise, maman, donc nous allons peut-être inviter aussi une personne qui va qui va rejoindre le plateau vous allez voir maintenant en live, parce que là, nous n'avons pas de mannequin, mais il y aura une mannequin qui va s'improviser tout de suite là. Nous allons apprécier donc pour les enfants. Nous allons parler de la place d'aujourd'hui, «maman, maman, hello, how are you ? » « Good, I'm good. « Can you introduce yourself ? » « Please, your name ? » « Hi, I'm Meryl. » « Yeah, so, how are you feeling with the clothes, African clothes ? » Cette robe est tellement belle, je l'aime. Oui, la couleur est bonne à toi. Alors, Maman, vous pouvez la présenter un peu, les modes, le style. Ça c'est une tenue, c'est une tenue traditionnelle. Souvent on fait ça quand il y a une cérémonie traditionnelle, un mariage. Fiançailles ou mariages traditionnels, tu peux mettre ça. Ou carrément, si tu veux aller, tu veux inviter à une fête traditionnelle, tu peux mettre ça. Peut-être que quelqu'un vous invite à une cérémonie traditionnelle. En général, en Afrique, on a ce qu'on appelle une cérémonie traditionnelle. Donc, quelqu'un peut vous invite et vous pouvez le dresser. À une fête. Peut-être un birthday ou une réception, un birthday party. Oui. 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 En tout cas, on a pensé que j'ai dit que j'ai dit que j'ai joué à Missouri, et j'ai joué à Missouri. J'ai joué à maivré à Maman PAMS Moda. J'ai joué à la fin. Et votre dernière impression, tu as une impression ? Une première impression ? Oh, c'est juste que c'est très beau. C'est confortable. Oui, c'est très confortable. Oui. Oui, c'est parfait. OK, merci. Merci. Oui, merci. Alors, maintenant, Maman PAMS Moda, ton impression de notre émission African Variety Show. parce que c'est la première fois que je puisse vraiment recevoir une femme congolaise pour la première fois. Alors, quelles sont vos impressions pour notre émission ? Oh mon Dieu, je vous dis que c'est aussi une première fois pour moi de passer à l'atelier. Mais c'était vraiment très bien. C'était très bien. C'était simple. Donc, votre émission vraiment, c'est confortable. Le plateau est très bien. J'ai eu un très, très bon accueil. Et j'invite tout le monde peut-être de venir passer à l'émission, vous découvrir. C'est très bien. Tout est confortable. Donc, c'est confortable. Le cœur était bien. C'est bien. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman. Donc, vous savez que tout ce que nous faisons ici, c'est pour permettre à ce que nous soyons tous bien intégrés. D'abord, nous, les parents, nos enfants, et que nous ne puissions pas aussi nous acculturer. Nous puissions toujours présenter notre culture partout où nous passons. parce que chaque culture a une certaine valeur qui permet à ce que les gens puissent bien vivre en harmonie parfaite, puissent bien évoluer et entraîner ce que nous appelons le développement communautaire. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous avez des talents, vous avez des business, nous sommes là. Nous allons vous recevoir pour que nous puissions vous aider à vous faire découvrir avec le monde et, pourquoi pas, le milieu extérieur. Alors, je ne sais pas si vous pouvez quand même dire bonjour à quelques amis. Donc, ça fait quand même bien. Moi, ma banque, ça va bien. Donc, oui, je vais vous aider. Je vais vous aider. Ok. Mais comment ça me donne une question ? Oh, jamais, jamais. Ok. Je salue mon mari, Didier Kibabou. Pessembote, Didier Kibabou. Pessembote. A tous mes enfants. Eben, Priscilla, Alina. A toute ma famille. Mes parents, mes frères, mes belles-sœurs, je vous love. Mes nièces, mes neveux, je vous love. Merci pour votre soutien. Merci à mes parents parce qu'ils ont cru en moi. Ce sont les premières personnes qui ont cru en moi. Quand j'étais encore enfant, mon père me disait, toi tu dois faire la couture. Je disais, pourquoi non ? Tu dois faire la couture. Parce que quand tu vas te marier, tu peux être à la maison, tu fais la couture. Tu n'as pas besoin d'aller travailler. Donc il a cru en moi, il m'a dirigée seulement dans la couture. Et maintenant, je suis Pams Mouda. Merci à tous mes amis, les gens de Vermont, je vous salue. Ne manquez pas, ne manquez pas, soyez là au rendez-vous. Jennifer, I love you. Belange, you are the best. Thank you for your help. C'est un peu ça. Merci beaucoup. OK. Maintenant, pour terminer, il y a une activité, c'est samedi, qui sera organisée au niveau de l'Association des Africains vivants à Vermont. C'est Bar of Algiers. Il y aura movie screen, launch and discussion. Donc, le thème, c'est décolonisation, then and now, panafricanisme and the continuing fight for independence from Western powers. Alors, il y aura beaucoup d'orateurs ce jour-là, donc le samedi. D'abord, il y aura un film qui est centré sur le panafricanisme, mais aussi, après, il y aura tout un panel de discussions avec quelques invités. Il y aura Gnaga de la Côte d'Ivoire. Il y aura Robin Lloyd. Il y aura Sandy Burr. Il y aura, je vois ici, Eric Agnero et Rebecca. Mais aussi, Kat Meta. Alors, si vous voulez participer activement, il faut appeler, mais c'est Eric Agnero, à ses numéros 802-557-89-60. Donc, venez nombrer pour suivre cette présentation et ce panel de discussions qui pourra vraiment nous aider à avoir des idées sur le panafricanisme. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui, pour le mois d'octobre. Espérons, nous allons nous retrouver encore. Le mois prochain, ce sera le 30. Nous disons merci à toute l'équipe de Channel 17, Town Myring, Jordan et toute l'équipe dans l'ombre. Merci beaucoup. Nous disons aussi bonjour à tous nos amis Mbote, Abarienu, toute la communauté congolaise vivant en Vermont. Tout le monde est à Mbote, 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 Mbengi. Et au micro, donc, dans notre équipe, c'est votre humble serviteur, Dr. Gilles Wéti. Tout le monde est à Mbote. Et à la prochaine, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nzambé, à Benissabiso, Nzambé, à Abate Labino, Mungu, à Toubariki, à Sibote. Et à la prochaine. Merci, merci. Allez, ciao, ciao. Bye. Tout soutenir, Mbama Pams Moda, Azali est le meilleur. So, that the fashion show will be, it's gonna start at 6 to 9 p.m. Parce que là-bas, ils ont écrit de 18 à 21, ça peut compliquer aux gens. Donc, it's gonna be at 6 p.m. to 9 p.m., November 4th, 2023. And the address is there, too. And the address is there, 28 Lincoln Street, Essex Junction, Vermont, 054452. Yep. Ok. Merci, merci et à la prochaine. Bye, bye. 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 Bye.